Hola tout le monde, c'est quoi cette corne là ? Ah y'a je suis cocu mon coeur ! Hola tout le monde, je vous retrouve avec un tag. Je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus. Il faut des tags, il faut des tags. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un tag. Le tag, qui suis-je ? Je l'ai déjà fait, oui je sais, je sais, mais des fois il faut revisiter, des fois il faut refaire. Ce tag comprend, je n'ai même pas compté, ce tag comprend 11 questions et c'est parti. Première question. Quels sont tes prénoms ? Mes prénoms sont Corinne, Christine. Voilà. Ok, pourquoi, je ne sais pas. Deuxième question. Où es-tu né ? Je suis né à Lorient, dans le Morbihan, où chaque année, le festival interceltique de Lorient a lieu. C'est une ville vraiment magique dans le Morbihan et si vous passez par là, eh bien, allez le visiter, il y a le grand port de pêche, il y a le grand port de plaisance qui est magnifique, c'est à voir, allez-y. Alors, ensuite, de quelle origine es-tu ? Je suis d'origine espagnole, de père et de mère. Mon père était 100% espagnol, ma mère 100% espagnol, donc je le suis, moi, à 100%, mes enfants à 50% et mes petits-enfants à 25%. Voilà. Ensuite, es-tu mariée ? Oui, je suis mariée avec M. Bohème depuis, ouh, ça commence à dater, disons qu'on est ensemble depuis 20 ans. Voilà. Et nous nous sommes mariés en 2004, donc en 2024, ça fera 20 ans que nous nous sommes mariés, mais bon, vivre ensemble ou être mariés, pour moi, c'est pareil, on vit sous le même toit et puis voilà. Ensuite, quel âge as-tu ? Eh bien, j'ai eu 57 ans le 12 mai, je suis née le 12 mai 1964. Et voilà, j'ai eu 57 ans, j'ai pas l'impression d'avoir ces 57 ans, j'ai l'impression d'être une gamine, j'ai encore gardé mon esprit gamine et je pense que, voilà, quand on n'a pas d'enfance, je pense qu'on garde ce petit côté femme-enfant qui n'est pas forcément bien parce que, voilà, j'ai encore quelques, quelques petites choses, voilà. Mais c'est comme ça, je suis restée une éternelle enfant et vous le voyez, parfois, dans mes vidéos, mais voilà, c'est comme ça, c'est moi, je ne changerai pas. Voilà, même si on me traite de gamine, eh bien, tant pis. Moi, j'aime prendre la vie du bon côté et m'en amuser parce que ça ne dure pas longtemps. Combien d'enfants as-tu ? Alors, j'ai deux enfants, j'ai eu en premier une petite fille, Angélique, qui a maintenant 34 ans et par la suite, neuf ans, neuf ans après, eh oui, j'ai tardé pour quelques petits problèmes, on va dire, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Anthony. Combien mesures-tu ? Alors, moi, je suis une petite pote-femme, mais toute petite, on me croit grande comme ça et puis quand on vient, on est très, très, très surpris de me voir si petite, je ne fais qu'un mètre cinquante-cinq. Et oui, 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 je suis une petite boulotte, je suis une petite ronde, oui, Coco Bohème est une petite ronde d'un mètre cinquante-cinq et puis voilà, je suis comme ça. Quelle est ta passion ? Ma passion, eh bien, j'ai plusieurs passions, voilà, dans ma vie, j'ai toujours été comme ça, je me suis intéressée de tout, curieuse de tout, comment on fait ça ? Voilà, je suis curieuse de tout, le make-up, c'est pareil, voilà, ça pourrait être aussi une de mes passions et puis aussi une sorte de, comment on dit, de thérapie, mais voilà, j'ai la passion de tout, je suis une grande amoureuse de tout, j'aime tout connaître, j'ai pas de passion, voilà, j'aime, j'aime mieux le tricot et puis voilà, c'est le tricot, le tricot et rien d'autre. Non, je, 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 j'ai, voilà, j'ai plein de passions, voilà, c'est comme ça. Es-tu timide ? Oui, je ne dirais pas, mais je suis hyper timide. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas aller, aller faire, je ne sais plus comment qu'on appelle ça, un meet-up ? J'ai peur de dire une connerie. Vous voyez, rencontrer tous mes abonnés en même temps, mais moi, voilà, je suis une grande timide, quoi. Quand il y a du monde comme ça, eh bien, je suis une personne qui ne parle pas, qui reste dans mon coin et puis je suis plus spectatrice, on va dire, que, que, que la vedette. Parce que j'ai peur de parler, j'ai peur de dire des bêtises, je me sous-estime énormément, donc, voilà, la timidité est là. Et, ben, grâce à vous, ben, je suis moi-même parce que, voilà, je n'ai qu'une caméra devant et puis je n'ai pas peur de vous parler parce que je parle à mon téléphone, c'est super. Mais si vous étiez toutes là, je crois que je ne l'amènerais pas loin. Vas-tu facilement vers les autres ? Oui, pour une grande timide, je vais facilement vers les gens, enfin, pas, pas s'il y a plein de monde, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Si je ressens, en fait, qu'il a besoin de quelque chose, eh bien, je vais facilement vers les gens pour, eh bien, pour, comment, pour les aider, tout simplement. Et, oui, facilement, pour demander mon chemin aussi. Ça, je ne suis pas timide à ce niveau-là. Ouais, je suis assez sociable et je vais facilement vers les gens. Et, notamment, dans un magasin, je parlerais facilement, bah, à une personne qui est à côté de moi, par exemple, ou est-ce qu'on regarde la même chose. Ouais, je serais facilement, euh, je, voilà, je discuterais facilement. Mais, il ne faut pas qu'il y ait 15 000 personnes. Alors, qui tagues-tu ? Ah, bah, je vais taguer qui ? Alors, je ne sais pas. Alors, écoutez, je ne sais pas qui taguer. J'ai déjà tagué des personnes l'autrefois. Alors, si tu passes par là et que tu as envie de faire ce tag, eh bien, n'hésite pas à me mettre un hashtag, pour que je puisse aller voir ta chaîne et puis regarder le tag que tu as fait et que tu as vu. Bien sûr, les questions seront en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Ça m'énerve d'aller voir les tags où il n'y a pas les questions en barre d'infos. Mais, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est la moindre des choses, quand on fait un tag, de marquer les questions en barre d'infos, quand même, pour ceux qui vont venir voir votre chaîne et votre tag, pour que, justement, ils puissent le refaire sur sa chaîne, tout simplement. Voilà, ça s'appelle l'échange. N'oubliez pas, je dis ce que je pense, c'est comme ça, c'est ma nature. En tous les cas, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis, à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao !